Noidoff, le plaisir du jardinage responsable Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, tant qu'à faire au jardin et même sur un balcon ou dans une belle vasque comme cela, on va planter principalement des géraniums. Eh bien oui, j'ai devant moi un géranium, du moins un vrai géranium, celui que les botanistes appellent géranium macrorhizome, alors à grosses racines, qui va nous faire de magnifiques fleurs bleues. C'est ce que l'on appelle aussi un géranium vivace, il y en a beaucoup d'autres. Et je vais vous en montrer deux espèces assez originales, tout à fait particulières, avant de rentrer dans le vif du sujet du pelargonium. Donc c'est une autre plante que nous appelons vulgairement le géranium et qui va fleurir à longueur d'été, pratiquement jusqu'au gelée, et qui va nous enchanter tout l'été et jusqu'au première gelée de ses mille et une couleurs. Alors il existe des géraniums sauvages dans nos régions et notamment l'herba robert, le géranium robertianum. Il est là avec sa toute petite fleur mignonne comme tout et surtout on va pouvoir comprendre pourquoi on donne à la plante ce nom de géranium parce qu'une fois fécondée, la plante fait un fruit qui fait comme un bec de grue. Et géranium en grec ancien veut dire bec de grue. Donc on a ici ce petit bec de grue. Alors c'est une plante très très envahissante. Regardez, il y en a plein par exemple ici. Heureusement ça s'arrache très facilement. Je vais la retirer, on va en voir tout de suite, regardez. Hop ! Et voilà donc un plant d'herba robert qui avait envahi notre poté. Voilà un autre. Donc c'est facile à éliminer sans aucun problème. Et voilà peut-être l'espèce la plus extraordinaire parmi les géraniums, le géranium de madère, géranium madérincée bien sûr, qui a un côté arbustif, regardez, qui fait des fleurs assez originales en été et qui bien sûr est un peu frileux. Je me trouve là devant toute une collection de pelargoniums, les fameux géraniums de balcon et d'ailleurs nous sommes sur une belle terrasse. Pourquoi ce nom donc de pelargonium et surtout pourquoi cette erreur ? Et bien tout simplement parce que cette plante qui est originaire d'Afrique du Sud est arrivée sous forme d'un échantillon un peu desséché au 18e siècle. On était du côté de 1738 et Johans Berman a créé le genre pelargonium et le célèbre naturaliste suédois Karl von Linné en 1753 a confondu les deux espèces, enfin pardon, les deux genres, géranium et pelargonium. Parce qu'il est vrai que sur les espèces botaniques, pas cela qui ne sont que des hybrides, il y a des ressemblances et c'est Louis Charles, l'héritier de Brutel, qui en 1789 s'est rendu compte qu'il y avait une différence. Alors toute petite, c'est au niveau des étamines, nos pelargoniums ont 5 à 7 étamines tandis que les véritables géraniums ont 10 étamines. Donc maintenant on va oublier tout cela. Les pelargoniums, enfin du moins les géraniums à la française, sont de plusieurs sortes parce qu'il en existe dans la nature plus de 400 espèces. Alors on a le fameux géranium zonal pour dresser, zonal parce que souvent sur la feuille il y a des petites marques particulières. On a le géranium lierre retombant, très très agréable sur le balcon, beaucoup plus léger avec des feuilles qui sont plus découpées. Et puis on a des hybrides qui sont assez proches des variétés sauvages comme celui-ci par exemple que l'on appelle le pelargonium grandiflorum, donc à grandes fleurs, et qui a des feuilles un peu plus coriaces et surtout des feuilles légèrement odorantes. Là il sent un peu le citron, il y en a qui sentent la menthe, il y en a qui sentent même le chocolat ou la carotte et voire la pomme verte. Alors tous ces pelargoniums, on va les cultiver de façon très simple, quelques conseils, ça ne fait pas de mal. Les pelargoniums sont des plantes de plein soleil qui résistent très très bien à la sécheresse. Toutefois, si l'on veut une floraison extrêmement abondante et régulière, il faut les arroser régulièrement et surtout les fertiliser puisqu'ils sont souvent cultivés dans des pots, des bacs ou des jardinières et que leur quantité de nourriture disponible est très faible. Donc avec quoi les nourrir ? Eh bien soit des engrais liquides, soit des engrais en bâtonnets, soit des engrais tout simplement en granulés. Je vais vous présenter tout cela au naturel, bien entendu. L'engrais liquide est certainement la formule la plus simple pour fertiliser vos plantes en pot, en bac ou en jardinière. Cette formule utilisable en agriculture biologique est à base de vinasse de betterave et peut-être bien entendu un élément très important pour apporter de la vie dans le sol de vos jardinières. Alors on va l'utiliser régulièrement à la dose de 10 ml par litre. Là ici j'ai un arrosoir de 5 litres, donc on va mettre deux bouchons et demi, le bouchon faisant 20 ml. On va doser ça bien sérieusement. Alors un bouchon, voilà deux bouchons et demi. Voilà et maintenant on va touiller quand même notre mélange de manière à bien diluer le produit. Et maintenant on va passer à l'engrais bâtonnet. Fabriqué à base de farine, de plumes et de poudre d'os de volaille qui ont été stérilisées, cet engrais en bâtonnet contient aussi des mycorhizes, donc ces champignons microscopiques qui vont se greffer sur les racines pour rendre la plante plus forte et surtout plus résistante à la sécheresse, mais également des micro-organismes qui enrichissent le sol et qui donnent vraiment une fertilisation de haute qualité. C'est un produit qui est utilisable en agriculture biologique et que l'on va utiliser principalement sur les nouvelles potées ou si vous avez acheté comme ici un géranium en jardinerie et que vous voulez le laisser dans son petit pot. Alors le bâtonnet c'est très pratique, on va simplement le planter au bord du pot et ça c'est capital. Donc voilà le petit bâtonnet et on va l'insérer donc au bord du pot verticalement en l'enfonçant d'environ 2 cm. Alors sur un pot de 15 cm de diamètre comme celui-ci, on met deux bâtonnets à l'opposé l'un de l'autre, donc j'en prends un autre et on va le piquer aussi ici. Voilà. Et maintenant vous êtes tranquille pour six semaines. Au moment du rempotage ou de la plantation, vous avez tout intérêt à incorporer au terreau un petit peu de cet engrais en granulé dont la composition est absolument identique à celle des bâtonnets et qui va permettre d'avoir une sorte de réserve de nourriture. Mais si vous avez des massifs, c'est aussi très très bien et à raison d'une poignée par mètre carré que l'on enfouit par un léger griffage et ainsi vous serez tranquille pour toute la saison. Merci. 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 Merci.